Hey les kangourouleurs et les kangourouleuses ! Alors aujourd'hui épisode numéro 3 de mon roadtrip dans le Jura. Je voulais aussi te dire n'hésite pas à me rajouter sur facebook kangouroule en deux mots et l'épisode numéro 3 reprend là où l'épisode numéro 2 s'était arrêté. Alors bon visionnage ! Bon ça y est là je suis posé j'ai réussi à trouver un petit spot mieux de la nature il n'y a personne franchement c'est classe et en plus c'est un dernier camping-car donc voilà je vais être tranquille et l'avantage avoir le kangourou bien sûr et là je vous fais voir le petit spot au milieu de la nature magnifique regardez moi ça comment c'est beau j'ai tout ça pour moi quoi avec moi ça comment c'est chouette incroyable puis là bas je sais pas si vous voyez il ya une petite cascade ouais j'ai vraiment un petit coup de coeur pour le lac de Vouglan j'aime bien quoi c'est resté assez sauvage maintenant je vais aller manger me poser un peu et puis on profitera de tout ça demain donc je suis en train de me préparer mon repas alors ce soir ça va être merguez purée et en apéro sirop à l'orange de chez carrefour et je voulais vous montrer aussi la vue du kangourou regardez moi ça c'est pas sympa c'est cool mon copain bonsoir oh pour que mes amis Regardez-moi ça, ce beau soleil au réveil. Aujourd'hui, je sens que ça va être une belle journée. Regardez-moi ça au réveil, comment c'est chouette. C'est parti pour la petite balade, je vous emmène avec moi. Ah, ce soleil, vous avez vu ça, et puis ce ciel bleu là, je n'avais pas eu ce temps-là depuis que j'étais parti, et là, j'apprécie bien. Donc là, on va emprunter un petit chemin, je ne suis pas encore passé par ici, donc je vais découvrir ça avec vous. Le lac de Vouglan, c'est quand même quelque chose, c'est magnifique. Ce que j'aime bien, c'est que c'est tellement grand, que c'est resté vachement sauvage, et qu'il y a moyen d'être seul dans la nature. Et c'est ça que j'apprécie bien. On voit qu'il y en a qui font des petits feux, des petits bivouacs. Là, je vais descendre un peu, je vais aller me rapprocher du soleil, car il faut en profiter. Ils annoncent aujourd'hui beau, encore demain, et puis lundi, retour à la flotte. Et j'ai cru comprendre que toute la semaine prochaine, Mauve étant dans le Jura. Regardez-moi ça, comment c'est génial. Ici, je viens de voir un caca. Bon, bien sûr, un caca d'animaux. Mais je ne vois pas ce que ça peut être comme animal. Toujours avec mes chaussures de rando pour Compostelle. Je suis vachement bien dedans. C'est des Salomones. J'ai mis le prix, parce que là, il ne faut pas rigoler. Compostelle, merde. Je n'ai pas l'impression d'être en France, là. En fait, c'est des paysans. J'ai l'impression d'être sur une île. Une île déserte, une Salomonde. On va aller voir la petite cascade là-bas. On va se rapprocher. On va aller voir ce que ça donne. Donc là, je pars là-bas sans savoir à quoi je m'attends. Et là, surprise. Putain, ce spot, c'est un truc de malade. Je pensais vraiment pas tomber sur une cascade comme ça. Après cette petite balade du matin qui était incroyable. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et bien maintenant, on va retourner vers le Kangoo pour manger. Alors, me voilà de retour au Kangoo pour manger ce midi. Alors, ça va être pour ce midi, sandwich chorizo, yaourt à la grecque et en apéro, sirop de pamplemousse rose de chez Fruki. Après-midi fariente. Là, j'ai décidé de rien faire cet après-midi. Juste de profiter du soleil et de ce paysage magnifique. Pour terminer cette belle journée ensoleillée. Ce soir, ça va être grillade au bord du lac. Je vais me faire des petites saucisses avec des andouillettes. Bon, j'avoue, il y a un peu beaucoup de viande, mais au moins, ça sera cuit pour demain midi. Alors, je vous souhaite bon appétit. Alors, après avoir passé deux nuits formidables sur ce spot au lac de Vouglan. Aujourd'hui, direction le lac de Croix-Soleil. Encore une journée bien ensoleillée. Donc, on va en profiter à fond. On mangera là-bas ce midi. Et donc, c'est parti. Donc, en fait, le lac du Croix-Soleil, je n'ai pas filmé. J'ai oublié. Je me suis arrêté juste là-bas pour manger ce midi. Et en fait, après, je suis roulé un peu plus loin. Et là, je me trouve sur la rivière qui nourrit ce lac. D'ailleurs, je ne sais plus le nom. Mais je vous montre en image. Et là, tout d'un coup, il y a un trafic qui s'arrête. Et j'entends « Hey, le Kangoole ! » Donc, je regarde, je me demande ce que c'est. En fait, c'était David et Hélène, des abonnés de la chaîne, avec qui j'avais discuté sur Messenger il y a quelques jours. Ils m'avaient parlé qu'ils seraient dans le Jura. Et ça serait cool qu'on puisse se rencontrer. On devait se rencontrer à Vouglan, mais eux, ils n'avaient pas pu parce qu'il y avait fait du voilier la veille. Et moi, je partais le lendemain. Enfin, bref. Et là, ils étaient sur le chemin du retour pour rentrer chez eux. Et j'étais garé juste sur le côté de la route, comme par hasard. Et du coup, comme ça, on a pu se voir. C'était cool. Donc, vous allez les voir dans la vidéo. Donc là, je viens de rencontrer Nicolas et Hélène, les abonnés de la chaîne. Et puis, on va vous montrer leur trafic. Un trafic 9 places. J'ai viré la banquette du milieu. J'ai mis un contreplaqué. Et puis, du lino. Et en fait, tout est démontable. Comme ça, je peux remettre là. Ah oui, quand tu fais en circle au week-end, tu mets ça. Et là, on arrive en soir, tu vas tout démonter. Non, non, pas du tout. En fait, ça fait longtemps qu'il est comme ça parce qu'on tient un 6. Là, j'ai la table aussi. Ah oui, qu'ils se mettent là. Ouais. Rien n'est fini, en fait. Ça, c'est du sapin, quoi. Ouais, les trucs les moins chers. Ouais, puis c'est léger. Ouais, c'est léger. C'est facile à travailler. Puis là, c'est... Une batterie. C'est prévu pour une batterie, ouais. Ah oui, d'accord, t'as pas déjà les branchements. Ouais. Et pareil, coupleur séparateur connu de tout le monde. Voilà, au moins, on m'a dit que ça marcherait pas, là. Tu sais, c'est par rapport... Ah oui, j'ai vu. Eh bien, en fait, ça marche carrément bien. Là, on tire ça, c'est un lit en paigne. Comme j'ai, ouais. Comme ça. Ça vient jusqu'ici. Ça vient jusqu'ici. Et puis, je vise des pieds, quoi. Je vise des pieds qui sont par là. Donc là, t'as quoi ? T'as 2 mètres ? Ah non, j'aimerais bien. J'ai 1,70. En longueur ? Ouais. Et moi, je fais 1,78 mètres. Ah ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Mais ça, c'est un L1, ça. Non, L2 ? L2 H1. Donc, tu comprends, quoi. Ouais, le lit teigne, là. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai, quoi. Ouais, on prend en... Oui. J'ai une gâcière électrique qui marche en 12 volts. Un isolant avec des ventouses, quoi, classique. Ah oui, ok. Alors, j'ai commandé ça, je crois que c'est italien. Et tu mets partout. Et c'est exprès pour les trafics ? Ouais, exprès pour les trafics. C'est impressionnant, quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Et l'année dernière, on a passé 15 jours dedans, vers Osgore. Puis la chaleur, ça a été, quoi. Ouais. Bah oui, on a eu plein d'orage, mais... Ouais, ouais, non, la chaleur, ça a été. Tu sais, j'ai un réchaud classique que je pose là-dessus. Tu as tes réserves d'eau juste en dessous, là ? J'ai mis la même chose. Ah, c'est une pompe ? Ouais. Pas de consommation. Coute 15 euros. Ça va très bien. Tu vois, il est pas si petit que ça. On disait, il doit pas être grand, parce que... Bah, c'est le rallongé, quand même. Tu fais 1m78, 1m80 ? Ah non, je fais 1m70. Tu fais 1m70 ? Oui. Ah, moi, je fais 1m78. Je suis plus grand, lui ? Oui. Ah, ouais. Bah, je t'envoyais plus grand, quoi. Ah oui, c'est la bonne hauteur et la bonne taille. Et en fait, je pense que c'est le max en volume pour passer sous les barrières. Donc, je vous dis à une prochaine ? Bah, une prochaine, Mickaël. Et puis, bonne route à vous. Bonne route à toi. Allez, salut. Donc, petit coucou à toi, David et Hélène qui a regardé la vidéo. Et maintenant, je vais aller aller sur un autre spot que David m'a parlé. Ça se trouve à peu près à 8-10 km. Il me semble que c'est le viaduc de Cise. Donc, je vais prendre le kangouille, puis je vais partir là-bas. Alors, un petit spot que Nicolas m'a conseillé à côté du viaduc de Cise. Franchement, bien sympa. Alors, ici, on peut descendre. Je vais vous faire voir ça. Franchement, c'est bien sympathique comme endroit. Regardez-moi ça. Alors, ici, à mon avis, ça doit être un espèce de barrage en pierre, mais ça sert aussi de chemin. Ça nous emmène à la rivière. Et là, sur la gauche, regardez ça. Le viaduc de Cise. Alors, encore un petit endroit bien sympathique. Merci à toi, Nicolas, et à ta femme, Hélène. Franchement, le Jura, que de belles surprises. Donc, là, il y a déjà 7 heures. Je vais aller me préparer à manger. Et puis après, je pense que je viendrai me poser un petit peu, voir de la rivière, avant d'aller me coucher. Allez, on va manger. Alors, ce soir, qu'est-ce que nous avons au menu ? Alors, ça va être ratatouille, merguez de la grillade de hier soir, et en apéro, sirop d'orange de la marque Carrefour. Alors, bon appétit ! Donc là, je viens de finir de manger. Maintenant, je vais aller me poser au bord de la rivière. Écoutez comment c'est calme, juste le bruit de la nature. Alors, ce matin, comme prévu, vous l'entendez, il pleut. Donc, je suis en train de regarder la météo, là, et on voit, déjà aujourd'hui, toute la journée, il va pleuvoir. Ils annoncent ça toute la journée. Alors, ce que je veux faire, c'est que je vais changer de spot, parce que ici, je ne capte pas très bien, je n'ai pas trop de réseau. Aujourd'hui, je pense que je ferai un montage. Vous voyez, pas terrible, là, dégueulasse, on n'a pas envie de sortir. Et vous avez vu le sol. Même petit pleu, je voulais quand même vous montrer la vue du pont, comment c'est joli. Et après, moi, hier, j'étais de ce côté. En fait, hier, j'étais assis sur le petit barrage, là-bas, hier soir. Et puis la voiture, le Congo, était par là, quoi. Waouh, ça résonne. Donc, maintenant, je suis allé mettre à l'abri, et puis je vais bouger avec le Congo. Là, je pense que j'ai dû rouler 10 minutes par rapport au spot où j'étais avant. Là, je me trouve à Hautecourt-Romanèche, sur un petit parking près du stade de foot. Donc, au moins, là, ça sera propre. Et là, j'ai du bon réseau. Là, maintenant, je vais aller faire un peu de montage, manger, regarder un peu des vidéos, et puis passer l'après-midi comme ça, quoi. Et on verra demain. Allez. Et c'est ça, des fois, le road trip, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Et bon, mais maintenant que j'ai l'électricité, dans le Congo, eh bien, ça passe. Sinon, ça serait trop long. Et bien sûr, quand je fais la cuisine, j'ouvre la porte pour aérer, mais là, je vais pouvoir ouvrir qu'un tout petit peu aujourd'hui, ce qui pleut beaucoup. Donc, on va aérer juste comme ça. Avec un temps comme ça, on aime bien manger chaud. Alors, bon appétit ! Ah, putain, enfin ! C'est l'extérieur. Parce qu'en fait, je suis pas sorti de la journée hier du Congo. Elle a plu toute la journée, toute la nuit. Ah, putain, ça fait du bien. Donc là, aujourd'hui, un peu de soleil, ciel bleu, quelques nuages. Moi, je pense que dans la journée, on aura des inverses. Mais si c'est juste quelques inverses, ça passera. Et vous savez, le spot où j'étais garé à côté du viaduc, en fait, c'était l'un qui passait juste à côté. En fait, il a tellement plu, là, deux nuits de suite, plus la journée d'hier. Mais quand je vous dis, ça s'arrêtait pas, quoi. Et en fait, là, c'est en alerte inondation. Donc, heureusement, je suis pas resté à ce spot. Donc là, en même temps, je vous montre le spot où j'ai passé toute la journée d'hier dans le camp roux. Donc, hier, heureusement que j'avais l'électricité. Comme ça, j'ai pu faire le montage de l'épisode numéro 2. Je me suis aussi occupé en regardant des vidéos. Autrement, mais la galère, ça aurait été hyper long, quoi. J'ai pas, j'aurais pété un câble. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez ici la flaque qui y a là, tellement ça a plu. Ah là là, je suis content. Alors, je vais retrouver l'extérieur. Parce que j'avais dit si ça arrêtait comme ça tous les jours, je serais rentré chez moi. Mais a priori, les annonces beaux temps à peu près. Alors, ce matin, je vais en profiter pour aller faire le plein d'eau parce que j'ai pu d'eau, aller faire quelques courses. Puis après, je sais pas encore où j'irai me poser, mais pour l'instant, la mission, ce matin, c'est... Ça, aller faire le plein d'eau et les courses. Donc voilà, c'est reparti. Donc là, je viens d'aller faire les courses et j'ai tellement plus porté mon masque depuis tous ces jours-ci que j'avais carrément zappé. Et ça ne m'avait pas manqué. Donc là, maintenant, on va aller se poser sur un petit coin à bord de l'eau pour manger ce midi. Et puis après, cet après-midi, j'aviserai. Alors, me voilà posé pour ce midi. Je me trouve à Montréal-Lacluze devant le lac de Nantois qui se trouve juste là-bas. J'essaierai de vous faire quelques prises de vue juste après. Et pour ce midi, ça va être charcuterie. Alors, saucisson bacon avec du beurre au cristal de sel de Loire-Moutier. Petit yaourt en dessert et un apéro freeway limone. Donc là, je viens de terminer de manger. Je vais aller vous faire voir le lac de Nantois vite fait. Regardez comment il a bien plu cette nuit. les bancs là, ils sont dans l'eau. Même la poubelle. En fait, il est plein ras-bord le bordel. Et donc, maintenant, on va se diriger en direction des glacières de Silan. Ça se trouve à 9 km à peu près. Je ne connais pas trop l'histoire. Je l'ai regardé vite fait sur Internet après. Et puis, on va essayer d'aller visiter ça. Et je vous emmène avec moi. Donc, c'est parti. On va kangourouler. Et non, les glacières de Silan, tu les verras au prochain épisode car on arrive à la fin de la vidéo. Je voulais également te préciser que ça fait une semaine que je suis rentré du Jura et comme tu l'auras compris, il y a un décalage avec les vidéos. Et là, normalement, je pars mardi ou mercredi avec Seb pour faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, dimanche prochain, tu auras le dernier épisode numéro 4 de mon road trip dans le Jura. Moi, je serai en train de marcher sur le chemin de Compostelle mais ça n'empêche pas que tu peux mettre le petit pouce, le petit commentaire que moi, je pourrais lire et te répondre le soir dans ma tente. Alors, en attendant la dernière vidéo de mon road trip dans le Jura, je vous souhaite de mettre du kangour dans votre vie.